Pierre a fait une longue route en voiture. On donne la courbe représentative de la fonction T qui, à la distance parcourue d en kilomètres, fait correspondre la température extérieure en degrés Celsius. Alors, associer chacune des interprétations à la propriété de la fonction utilisée. Donc là, on a des propriétés de la fonction et ici, des interprétations. Il faudra relier chaque propriété à une interprétation. Alors, on va regarder un petit peu. Ici, on a le graphique, la courbe représentative de la température en fonction de la distance parcourue. Donc, ce qu'on peut lire ici, c'est que l'ordonnée à l'origine, ce qui veut dire qu'au départ, avant que Pierre parte, la température est de 6 degrés Celsius. Ça, c'est la température à la distance zéro, à la distance parcourue zéro, donc au départ. Ici, en fait, la température augmente. On voit que la fonction est croissante sur cet intervalle jusqu'à cette valeur-là. Donc, c'est 50. Et puis ensuite, elle diminue jusqu'à cette valeur ici. Alors, cette valeur-là, c'est peut-être un maximum absolu. On ne sait pas trop, puisqu'on ne sait pas ce qui pourrait se passer ici, par exemple, avec une distance supérieure à 200 km. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un maximum local, certainement. De même, ici, on a un minimum local, certainement. Peut-être un minimum absolu aussi, mais enfin, ça, on n'en est pas sûr. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un minimum local. Là, un autre maximum local, et puis un autre minimum local. Enfin, voilà. Et puis, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que la température est positive, d'abord, entre ces valeurs-ci, entre la valeur zéro et 110. La courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la température, effectivement, est positive. Ensuite, pour une distance d, entre 110 et 170, la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, qui veut dire qu'effectivement, la température est négative. On peut la lire ici, on tombe dans les températures négatives. Et puis ensuite, à partir de 170, d'une distance de 170 km, la température redevient positive. Voilà. Alors ça, c'est une première lecture de la courbe. Maintenant, on va aller regarder ce qu'on nous dit. Propriété de la fonction. Elle admet un maximum ou minimum relatif sur un certain intervalle. Alors, cette propriété-là, il y a un petit piège là-dedans, parce qu'on nous dit maximum, minimum. Donc, il faut choisir lequel. C'est soit un maximum, soit un minimum. Relatif. Donc, relatif, ça veut dire un maximum ou minimum local, non pas absolu, sur un certain intervalle. Alors ça, il faut le relier à une interprétation. Donc, ici, on nous dit lors des 50 premiers kilomètres, la température s'est réchauffée. Ça, ça ne dit rien sur une valeur minimale ou maximale de la température. Donc, ça ne peut pas être cette interprétation-là. Entre le 110e et le 170e kilomètre, la température était en dessous de zéro. Alors, ça non plus, ça ne dit rien sur une valeur maximale ou minimale de la température. Et puis, il reste cette interprétation-là. La température la plus basse a été de moins 4 degrés centigrades. Moins 4 degrés centigrades, alors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce minimum-là, cette valeur-ci, moins 4 degrés centigrades, c'est un minimum local, un minimum relatif. Donc, on va choisir cette interprétation-là. Je vais la placer ici. Ensuite, deuxième propriété, elle est négative-positive sur un certain intervalle. De la même manière que tout à l'heure, on ne va pas chercher un intervalle sur lequel la fonction est à la fois négative ou positive. Ça n'aurait pas vraiment de sens. On va chercher un intervalle sur lequel elle est soit négative, soit positive. Alors, il nous reste ces deux-là. Là, lors des 50 premiers kilomètres, la température s'est réchauffée. Alors, ça, ça ne veut pas dire que la température était soit positive, soit négative. Ça veut simplement dire qu'elle a augmenté. Donc, elle est passée d'une certaine valeur à une valeur plus élevée. Bon, on peut voir ça d'ailleurs sur le graphique. Lors des 50 premiers kilomètres, c'est-à-dire entre 0 et 50, effectivement, la température s'est réchauffée, puisqu'on est passé de cette température-là, 6 degrés, à la température. 50, c'est là, et donc c'est une température de 16 degrés Celsius. Donc, ce n'est pas ça qu'on cherche. La dernière interprétation, c'est celle-là. Entre le 110e et le 170e kilomètre, la température était en dessous de 0. 110, c'est là, et 170, c'est là. Et effectivement, entre 110 et 170, la courbe est sous l'axe des abscisses. Donc, dans cet intervalle-là, la température est négative. Alors, c'est effectivement ça qu'on doit placer en regard de cette propriété-là. Et puis enfin, elle est décroissante ou croissante sur un certain intervalle. Et ça correspond effectivement à cette interprétation-là. Lors des 50 premiers kilomètres, la température s'est réchauffée, ce qui est tout à fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle est passée de la température de 6 degrés à la température de 16 degrés. Donc, ça correspond au fait que la fonction est croissante sur cet intervalle-là. On va voir si c'est bon. Voilà. On va voir si c'est bon. On va voir si c'est bon.